... Je suis passionné d'écriture depuis que je suis haut comme trois pommes. Ça m'a amené à participer à la création de la maison d'édition Arena, qui a été la première en France à publier du Star Trek. Il y a longtemps maintenant, c'était une affaire familiale. Je suis arrivé chez Pocket par ce biais-là. Chez Pocket, j'ai été traducteur, auteur, directeur de collections, dont Star Wars, Les Royaumes Oubliés, etc. Puis, j'ai été recruté par Brasgelon pour la grande affaire de l'époque, qui était l'épée de vérité de Terry Goodkind. Alors, à la base, j'ai traduit, il y a très longtemps, un des Conan que Robert Jordan avait écrit, et qui lui servait en fait de nourriture matérielle pour pouvoir se lancer dans son grand cycle. Plus tard, quand Pocket a voulu changer de traductrice pour un traducteur, on m'a proposé la roue du temps. J'étais sur l'épée de vérité, et j'ai donc eu l'idée géniale de poser des conditions inacceptables. J'ai dit, je veux bien, mais je veux tout retraduire, et je ne veux plus de taux maison. Et on m'a dit, merci, la porte est par là. Voilà. Ensuite, Stéphane et Alain de Brasgelon, en 2009, si mes souvenirs sont exacts, m'ont proposé des conditions impossibles à refuser, puisque c'était tout retraduire sans taux maison. Et voilà comme je suis arrivé à accepter. Au cours de ma carrière professionnelle, j'ai été souvent amené à côtoyer Jordan, donc je l'ai traduit, j'ai lu ses œuvres en français en partie, et j'ai été frappé par quelque chose qui me semblait un peu lourd, un peu tiré vers le médiéval, alors que du souvenir que j'avais des textes anglais, c'était beaucoup plus dynamique. Donc je ne me suis pas posé la question à l'époque, mais quand on m'a dit, veux-tu le traduire, je me suis reposé la question, et j'ai essayé de restituer le dynamisme du texte et le contexte historique qui, pour moi, n'est pas purement médiéval, puisque, par exemple, une des caractéristiques du bas manuénage, c'est la disparition des villes, et dans l'univers de Jordan, tous les pays sont organisés autour d'une méga-méropole. On est donc plus à l'aube de la Renaissance et même au-delà que dans le Moyen-Âge, pur et dur. Ma démarche, elle a donc été déjà de me créer ma nomenclature, qui soit une nomenclature souple, pas pesante et pas archaïque, et ensuite de restituer la musique que j'entendais, moi, en tant que lecteur, de l'écrivain Robert Jordan et qui était, pour moi, plus dynamique, plus rythmée. Comment je présente la roue du temps ? Déjà, dans l'histoire de la fantaisie, il y a deux cycles qui ont tenu sur des dizaines de, presque 15 volumes, 12, 13, c'est la roue du temps et l'épée de vérité. Donc, le souffle, il y est. Il y a une ambition énorme pour tenir sur une telle longueur et on ne s'ennuie jamais une minute. Moi, j'ai tendance à recommander particulièrement les personnages, l'interaction entre les personnages et les personnages féminins, en passant beaucoup moins archaïques et mièvres que ce qu'on pourrait croire quand on sait lire entre les lignes, qui, pour moi, sont une joie permanente de voir évoluer ces femmes un peu fordiennes qui tyrannisent, adorent et protègent leur mal d'une façon incroyable. À moi de garder bon pied, bon oeil et d'arriver au bout à peu près entier et à la roue du temps de trouver le public qu'elle mérite, c'est-à-dire un énorme public de tout âge, de tout sexe, de toute confession politique ou religieuse, parce que c'est vraiment l'œcuménisme fait livre ou fait cycle. Merci. 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 Merci.